Avant de commencer, j'ai quand même une petite confidence à faire parce que je suis quand même un petit peu stressé, je ne vais pas vous mentir. Il y a un an, j'étais dans cette salle, en tout cas pas celle-là mais une autre, mais pour le premier TEDx de l'école polytechnique, mais à votre place, dans le public, et je me suis dit, oh là là, je n'aimerais pas être à la place du speaker parce que ça a l'air d'être vraiment stressant. Et me voilà aujourd'hui à parler un petit peu de développement durable. Donc je suis étudiant en génie mécanique à l'UTC et en design industriel. Il y a une question que je me pose beaucoup en ce moment. C'est qu'est-ce qu'un bon produit ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Qu'est-ce qu'un bon produit ? C'est un beau produit ? C'est un produit utile ? Un produit fonctionnel ? Est-ce un produit dural ou est-ce un produit rentable ? Je me suis posé cette question en observant les produits que j'utilise au quotidien, à commencer par mon téléphone. Bon je sais il est rose, c'est un iPhone rose, ne me jugez pas s'il vous plaît. Donc j'ai un problème avec mon téléphone au niveau du connecteur, impossible de le recharger, un faux contact au niveau de la charge. J'ai donc décidé de remplacer moi-même le composant défectueux. Première surprise, déjà ce n'est pas possible. Parce que le connecteur est lié à d'autres composants du téléphone, à savoir la prise jack, l'antenne et le micro. Donc pour remplacer un seul de ces composants, il faut remplacer le dock tout entier. Deuxième surprise, pour retirer le dock, il faut préalable retirer la batterie qui est maintenant collée à la coque. Et pour la décoller, il faut utiliser un sèche-cheveux. Ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Tout ça pour vous dire que l'iPhone n'a pas été conçu pour durer. Il me semble qu'on peut dire la même chose de beaucoup d'autres produits de la vie quotidienne, comme la machine à laver, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà réussi à essayer, en tout cas, à réparer une machine à laver, mais c'est très déprimant. Je vais vous dire qu'en tant qu'élève ingénieur en mécanique, mon égo, on a pris un coup. Quand je me suis rendu compte que j'étais pas capable de réparer une machine à laver, une simple machine à laver. Il me semble que c'est aussi pareil de l'imprimante et de beaucoup d'autres produits de la vie quotidienne. Ça s'appelle l'obsolescence programmée et ça pose de gros problèmes. Premier constat, avant qu'il arrive entre nos mains, ce produit, il a fallu le produire, ça consommait des matières premières, il a fallu le transformer et tout ce processus, en fait, ça consomme beaucoup d'énergie et ça rejette des déchets. Je vous rappelle que 80% de l'énergie qu'on utilise aujourd'hui est issue de ressources fossiles. 80% de ressources fossiles et on vit sur un monde limité. C'est quand même un petit problème quelque part. Il est très facile pour nous, utilisateurs, de comprendre les deux dernières phases d'utilisation parce que c'est là qu'on va utiliser le produit, c'est là qu'il va consommer l'énergie qu'on lui fournit, par exemple. C'est là qu'on va faire l'effort ou non de le jeter. Par contre, il est plus difficile de réfléchir à l'impact qu'a le produit avant son utilisation. Et c'est là qu'il y a beaucoup de problèmes. Ce qu'on constate, nous sommes de plus en plus entourés d'objets, notamment des objets connectés, alors du numérique, on parle de l'Internet, des objets. Et je pense qu'on peut, en tant que consommateur, légitimement se poser la question de « en avons-nous vraiment besoin ? » On nous vend des produits intelligents, mais est-ce que mettre un capteur dans une bouteille d'eau suffit à la rendre plus intelligente ? Je ne pense pas. En tout cas, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'on produit ? Troisième constat, nous sommes en pleine explosion démographique. De plus en plus de personnes sortent de la pauvreté. On ne peut que s'en rajouter pour eux, mais le défi environnemental est de taille. D'ici la fin de la décennie, il était prévu qu'on soit 11 milliards sur Terre. Et pour l'instant, à l'heure actuelle, là, les 2 milliards les plus riches, c'est-à-dire nous, on a de la chance, on en parlait tout à l'heure dans les conférences précédentes, on consomme 80% des ressources de la planète. À la fin du siècle, on sera 10%. C'est-à-dire que nous, les 2 milliards que nous sommes actuellement, les plus riches, on sera 10% de la population à la fin du siècle. 10% qui consomment 80% des ressources, je ne pense pas que ce soit possible. En tout cas, il y a un gros problème. Je vais maintenant parler des initiatives qui me semblent, en tout cas des produits qui me semblent meilleurs pour l'environnement, comme l'ampoule à économie d'énergie. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir une ampoule à économie d'énergie chez moi. Par contre, elle met 5 minutes à s'allumer pour produire une lumière un peu blafarde. C'est donc ça le prix à payer du développement durable. Moi, ça ne me dérange pas d'aller faire mes courses avec un sac réutilisable, mais j'oublie à chaque fois, je suis obligé d'acheter un sac en plastique. Ça ne me dérange pas d'acheter bio, mais ça coûte plus cher. Ça ne me dérange pas de prendre le Vélib à la place de ma voiture, mais je transpire. Ça ne me dérange pas de faire l'effort d'éteindre la lumière en quittant une pièce, et encore faut-il que je fasse l'effort d'éteindre la lumière. C'est mon collègue à terre, je dis ça parce que je le soupçonne de savoir qu'il existe un bouton pour allumer la lumière, mais pas savoir qu'il existe un second bouton pour éteindre la lumière. J'ai un petit indice pour toi, il situe exactement au même endroit. Ça s'appelle un interrupteur. Tout ça pour dire qu'il me semble que les produits meilleurs pour l'utilisateur sont souvent le résultat d'un compromis. Et qu'on attend l'utilisateur qu'il fasse un effort, qu'il y mette un peu du sien. Sauf que l'utilisateur, l'environnement, ça passe après les problèmes de la vie de tous les jours. Ne peut-on pas allier un produit meilleur pour l'utilisateur et intrinsèquement meilleur pour l'environnement ? Un produit qui, dès sa conception, a été pensé pour réduire son impact sur l'environnement ? Et sans que l'utilisateur soit au courant, sans qu'il ait besoin de faire d'efforts supplémentaires. Donc je pense que c'est ça le vrai pari aujourd'hui. C'est créer des produits à la fois meilleurs pour l'utilisateur et meilleurs pour l'environnement. Maintenant on va parler des solutions. Je pense qu'il y en a. En gros, les produits que j'ai mentionnés au début, comme mon téléphone, je pense à des alternatives, comme le PhoneBlocks. C'est un téléphone modulaire, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Dès qu'un composant est en panne, il suffit de le remplacer. En plus, le téléphone est ultra modulaire, très personnalisable. C'est un peu le rêve du marketing, le one-to-one. Pour la machine à laver, je pense au projet L'Increvable. C'est une machine à laver, elle aussi, conçue pour durer 50 ans. Très facile à entretenir. Et pour l'imprimante, je pense à WePrint, l'imprimante à l'économie de papier. Et ça, c'est un projet sur lequel je travaille depuis maintenant un an. En fait, j'ai parti du constat très simple que j'imprimais beaucoup. Qu'on imprimait tous beaucoup. Il faut 10 litres d'eau pour créer une seule feuille à quatre. Et pourtant, 15 000 milliards de feuilles sortent dans nos imprimantes chaque année. Je me suis posé une question. Avons-nous toujours besoin d'imprimer sur la totalité d'une feuille à quatre ? J'ai donc imaginé une imprimante qui serait chargée avec un rouleau, découpée au juste nécessaire. Par exemple, si je vais acheter un billet pour un festival au hasard, on a d'un côté, à gauche, avec une impression, avec une imprimante traditionnelle, donc une feuille à quatre. Et vous voyez qu'une bonne partie n'est pas utilisée. Avec mon imprimante, c'est automatique. L'utilisateur n'a pas besoin de faire d'efforts en plus. C'est induit dans l'utilisation du produit. J'ai donc présenté ce projet au concours James Dyson Award, un concours de design international. Il est terminé à finaliste de la sélection française. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux interlocuteurs différents. Très différents. Et beaucoup saluent la bonne idée. Mais je retiens particulièrement les personnes qui ont réussi à remettre en cause la légitimité d'un tel projet. Une question qu'on m'a posée, c'est, avons-nous toujours besoin d'imprimer aujourd'hui ? C'est une bonne question. Alors moi, je pense que oui, pour la simple et bonne raison que notre génération, on a appris avec le papier. C'est le support de notre mémoire, c'est le support de notre apprentissage. On peut le toucher, on peut le sentir. Il y a une valeur affective forte, une valeur juridique aussi. Peut-être que les générations futures sont plus aptes à quitter le papier. Mais encore, il faut trouver une alternative durable au papier. Je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui que le numérique est une alternative durable. Parce que le stockage numérique de nos données a un coût énergétique très fort. Donc c'est ça qui sert ce projet, c'est accompagner une transition éventuelle vers le zéro papier. Il y a une seconde question qui m'a été posée, qui m'a beaucoup marqué. Alors très bien, c'était posé, je vous remets dans le contexte, c'était un concours organisé par les échos, le magazine. Et dans le jury, il y avait un entrepreneur qui m'a posé une question. Il m'a dit, bon très bien, tu veux créer une imprimante durable. Donc l'utilisateur n'est pas censé pouvoir remplacer régulièrement. En plus de ça, tu veux limiter le consommable, le papier, le chancre, qui pourtant est la principale source de bénéfices de ce genre d'entreprise. Ma question est très simple. Comment veux-tu faire du profit ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Comme ça. Ce n'est pas facile si on suit ce bon vieux schéma d'économie linéaire basé sur une économie de croissance, une société de consommation. Toujours produire plus, consommer plus, jeter plus. Sauf que ce schéma, il a montré ses limites. C'est un peu le sujet aussi du TEDx de ce soir. Il a démarché pendant un temps, mais maintenant il faut trouver des alternatives. Et heureusement, des alternatives, il en existe, comme l'économie circulaire. Marc Buclay en a parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié l'atolle qu'en tout cas. Donc le déchet d'une industrie devient la matière première d'une autre industrie ou d'une nouvelle industrie. Alors j'ai un petit trou de mémoire, ça arrive, ce n'est pas très grave. Vous ne m'en voudrez pas, c'est mon premier TEDx. Alors ça c'est la fin, c'est ma dernière slide, ça donne déjà un indice. Je sais aussi qu'il me reste à peu près 8 minutes, donc ça me laisse le tour de sortir une fiche. Ça ne vous dérangera pas, j'espère, vous ne m'en voudrez pas, soyez indulgents. Alors, l'économie circulaire. C'est bon, il me suffit juste d'un mot, ça s'appelle le recyclage. Le recyclage c'est très très bien, c'est super le recyclage. C'est super. Mais c'est qu'un pansement. C'est qu'un pansement sur le problème. Pensons au changement en aval, au lieu de changer le pansement comme on le fait actuellement. Je vais revenir à la question qui m'a été posée au début. La dernière question qu'on m'a posée, c'est comment faire d'un produit durable un produit rentable. Alors c'est possible au sein d'une économie circulaire. Je vais prendre l'exemple de Xerox. Xerox aujourd'hui ne vend plus d'imprimantes. Xerox vend l'impression, la feuille à l'unité. C'est-à-dire que Xerox reste propriétaire de ses imprimantes, chez ses clients, et est chargé d'en assurer sa maintenance. C'est-à-dire que Xerox a tout intérêt à créer les imprimantes les plus durables possibles. C'est leur seul moyen d'ailleurs de faire du bénéfice. C'est ce qu'ils font. 90% des composants des imprimantes Xerox sont utilisables. On peut garder, les imprimantes Xerox sont conçues pour durer. Et ça fonctionne, ça marche. Xerox se porte très bien. C'est pareil aussi pour Michelin, par exemple. Michelin ne vend plus des pneus, mais le service pneumatique. Alors oui, nous consommateurs, on doit faire des efforts, c'est vrai. Mais je pense qu'il est de la responsabilité de l'ingénieur et du designer en général d'aider ce changement, de nous aider tout simplement. En créant un produit affordant, c'est-à-dire instinctif, un produit beau, un produit qu'on a envie d'acheter, un produit qui, du fait de son utilisation même, un impact, en tout cas moins important que les autres produits, sur l'environnement. Alors il n'a jamais été aussi facile de créer aujourd'hui. Avec les Fab Labs, avec l'open source, le numérique, le financement participatif, on nous encourage à créer. C'est très bien, mais créer pour quoi ? Créer pour créer ? La création en tant que finalité ? Créer pour le profit ? Je veux devenir riche ? Ou créer au service d'un monde durable ? Aujourd'hui, le développement durable, il me semble que c'est plutôt un compromis. Moi, je pense que ce n'est pas un compromis, ni une bonne idée. En tout cas, que ce n'est pas qu'une bonne idée. Je pense que le développement durable, aujourd'hui, est une nécessité. Créons des produits meilleurs pour l'utilisateur et meilleurs pour l'environnement. Créons, oui, mais au service d'un monde durable. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada